bonsoir troisième live de la semaine alors c'est la semaine dernière mais aujourd'hui on est lundi mais ça a un peu débordé le temps que je prenne mes marques et que j'organise un peu ça donc le troisième thème de cette première semaine de live un peu intermittent en tout cas de live peut-être un peu plus long en tout cas plus thématique c'est les moulins astriers comment est-ce que j'en suis arrivé à travailler avec des moulins astriers et puis à les fabriquer donc quel est un peu en gros la genèse d'astreya et je vais vous raconter pourquoi ça s'appelle astreya donc comme vous avez pu le suivre à un moment donné j'ai fait ce qu'on appelle une reconversion une remise en question en tout cas une nouvelle formation en tout cas j'ai créé une entreprise passé des diplômes agricoles pour créer une entreprise agricole et dans cette entreprise agricole il fallait que je transforme de la matière première à savoir des céréales en farine pour aller jusqu'au pain donc pour arriver à cela pendant mon stage dans une exploitation agricole lorsque j'ai passé mon bp ra mon diplôme agricole j'ai passé j'ai fait donc une année de stage dans une exploitation agricole qui travaillait avec un boulin de type astrier c'est là qu'en fait j'étais amené à un à découvrir cette machine à découvrir cette invention à découvrir toute la l'histoire de pierre andré astrier et j'ai passé un an à travailler sur leur moulin en entendant parler d'eux en finissant par les connaître sans les avoir rencontrés parce que j'ai découvert tout un petit monde tout un microcosme de gens qui utilisaient cette invention pour pour vivre de leur travail sur leur exploitation pour produire une matière première et être autonome en apportant de la valeur ajoutée à cette matière première en l'occurrence des céréales des graines pour ensuite vendre le produit de cette transformation la farine maîtriser leurs valeurs ajoutées et avoir un revenu correct de leur activité agricole donc ça allait complètement dans le sens que je voulais donner à ma reconversion à à mon entreprise agricole et j'ai vraiment voilà sur le temps d'une année appris à bien maîtriser et à comprendre cette invention pour comprendre la mention de pierre andré astrier je pense qu'il y a pas mal de vidéos sur le site astreia voilà mais grosso modo c'est un moulin c'est une invention assez simple mais c'est dur de faire simple il fallait y penser qui permet d'avoir la meilleure qualité de farine possible en un seul passage c'est un moulin à meule de pierre donc qui ne détendent qui ne dénature pas la céréale la farine c'est l'exacte reflet de la de la graine et au lieu avec tous les autres moulins à meule de pierre d'avoir la farine en deux trois plusieurs passages entre les meules avec des tamisages entre chaque passage là on a un rendement maximal on va vraiment séparer l'amande et le germe de l'enveloppe en un seul passage la graine n'est plus écrasé elle est déroulé entre les meules et ça ça préserve les liaisons gluten amidon ça à blé égale cette différence de mouture va permettre une meilleure levée un meilleur développement des pains au fond de mille et et dans le four entre parenthèses je parle un peu doucement parce que je suis arrivé à l'hôtel c'est un peu tard mais ma journée a duré longtemps j'ai un apéronard chez astraya et il ya pas longtemps à l'hôtel mais comme comme il est tard j'essaie de pas parler trop fort pour déranger les voisins de chambre la parenthèse voilà donc il ya eu cette année où j'ai découvert les moulins astriers du nom des inventeurs pierre et andré astrier voilà très bien donc je fais ensuite pour parcours à l'installation et je cherche une exploitation je la trouve et entre temps à que je suis marié et avec mon épouse nous avons fait notre voyage de noces à saint-jacques-de-compostelle donc on a fait le chemin sur plusieurs semaines partir de là où j'allais m'installer dans l'héros jusqu'à saint-jacques-de-compostelle c'est une façon de commencer notre notre vie de couple toujours est il qu'en rentrant depuis un âge à saint-jacques-de-compostelle par l'intermédiaire d'amis à la famille de ma femme j'ai été amené à rencontrer les frères astrier donc voilà rentré de saint-jacques-de-compostelle moi je partais en stage quatre mois dans une exploitation dans les alpes entre entre grenoble et gap qui s'appelle la ferme de saint-luce voilà vous trouverez sur internet c'est génial il faut aller y aller leur rendre visite et acheter leurs produits et j'allais passer donc quatre mois dans cette cette ferme en 2013 pour terminer mon parcours à l'installation donc c'est quand on s'installe avec les chambres d'agriculture il ya tout un parcours voilà donc il fallait que je que je comment dire que je me forme sur la panification le vin au feu de bois tel que je voulais la faire parce que le feu de bois c'est pas quelque chose qu'on travaille au ca puis voilà donc c'était pour acquérir ces derniers c'est cette dernière expérience qui me manquait avant de pouvoir valider ce fameux parcours à l'installation et donc dans l'intervalle de combe de saint-jacques de compostelle et je rencontre chez eux pierre andré astrier et donc le courant passe de suite avec avec les deux frères moi je découvre des gens que dont je connaissais quand même déjà pas mal l'histoire dont je connaissais bien l'invention et il découvre un jeune tout content de les rencontrer et qui connaît bien leurs moulins de par voilà mon expérience familiale et mais mon enfance et je découvrais pas le monde paysan donc ils ont aussi vu que j'avais pas les deux pieds dans le même sabot et ils m'ont montré le dernier moulin qu'ils avaient fait la moulin avec une meule de 50 cm de diamètre moi je savais que j'allais m'installer je cherchais un moulin j'avais déjà contacté plusieurs plusieurs fabricants pour faire des deux vies un truc classique pour ensuite avoir un financement sauf que ce moulin quelqu'un devait le récupérer bon très bien voilà je pars de chez eux voilà enchanté de les avoir rencontrés j'étais vraiment venu à la pêche fruits info et je repars dans les Alpes pour mon stage et entre temps donc l'ami qui les connaissait qui était leur ami il leur prenait de la farine depuis des dizaines d'années m'ont rappelé quelques semaines après en me disant écoute Jean-Marie on va reparler avec avec André finalement il nous a dit que son son fameux client là ça fait un an qu'il attendait que ça se trouve il n'avait pas l'argent le moulin si tu le veux tu viens le chercher il est à toi donc j'ai appelé André qui m'a confirmé ça il m'a dit écoute oui pas de souci nous si on peut aider un jeune qui s'installe ok pour le faire le moulin il est à toi tu viens le prendre dès que tu peux j'ai attendu trois jours que ce soit le week-end que je puisse être que j'ai plus à travailler sur la ferme et je suis allé avec mon père acheter le dernier moulin qu'ils avaient fait et donc voilà donc ça ça a prolongé un peu le la rencontre qu'on avait eu sachant que dans l'intervalle avant qu'il m'appelle pour récupérer ce moulin moi je l'avais eu une autre fois au téléphone pour lui demander la permission de faire ce moulin là parce que ne pouvant pas acheter le sien et c'était deux ans de délai avec d'autres fabricants je m'étais dit je vais mettre à profit le temps de mon stage pour fabriquer ce moulin là et André m'avait dit écoute pas de souci mais je peux te donner quelques informations mais il va falloir un peu que tu que tu débrouilles quoi parce que je ne peux pas être disponible il avait peut-être déjà 80 ans à l'époque c'était en 2013 et donc quelques semaines plus tard il me rappelle pour me dire écoute ce moulin finalement si tu veux il est à toi tu peux démarrer ton activité donc je vais le chercher et je repars tout content avec le moulin et donc là je poursuis mon stage etc et dans le cadre de mon parcours à l'installation donc je trouve une ferme à racheter sauf que je prends un an dans la vue parce que pour des histoires de d'enregistrement des terres de jachères etc avec la PAC je perds un an c'est à dire que mon installation ne pourra avoir lieu qu'en 2015 alors que moi je avais terminé une coupure pourtant je ne dois pas avoir une mauvaise collection alors que j'ai fini mon stage dans les Alpes moi début 2014 donc installation en 2015 je me suis dit qu'est ce que je vais faire pendant ce temps entre comme je savais qu'il y avait une grosse demande sur les moulins je me suis dit pourquoi ne pas s'occuper et de commencer à faire quelques moulins pour les gens qui en ont besoin je les revends un peu un peu de sous et en attendant mais voilà de pouvoir m'installer comme comme agriculteur et donc je rappelle André Astrier je lui parle de mon projet je demande la permission de fabriquer les moulins et il me dit aucun problème voilà il y en a beaucoup qui l'ont fait il y en a beaucoup qui essayent il y en a peu qui ont compris le principe nous on peut donner quelques indications mais voilà tu ne pourras pas venir toutes les semaines chez nous pour qu'on te guide comme comme d'autres l'ont fait et voilà il y a beaucoup de gens qui ont abusé de leur gentillesse et de leur patience il m'a fait comprendre que voilà il n'avait plus l'âge de supporter ce genre de choses donc évidemment c'était pas du tout ma démarche je suis assez assez débrouillard et bien m'entourer je voulais simplement avoir son autorisation avoir quelques infos pour tout ce qui était équilibrage et puis un peu quelques techniques de fabrication et de taille et voilà comment ça commence à démarrer donc moi j'avais un hangar j'ai démarré en fait avec j'ai démarré dans un garage dans le garage d'un retraité qui est un ami de mon père qui s'appelle jean jean louis avenas j'étais sur jean michel c'est jean louis avenas monsieur avenas qui est un ami qui m'a très gentiment voilà prêté son garage tous ses outils toutes ses connaissances il connaissait des gens qui qui pouvaient faire du tournage j'y connaissais un chaudronnier plastique il y a pas mal de choses quand même à voir et il m'a vraiment conseillé tout au long du premier prototype de moulins que j'ai fait voilà c'était toute une histoire mais j'ai vraiment ça vraiment le cliché mais ça vraiment démarré à vraiment démarrer dans un garage et ensuite premier premier prototype réussi avec des tests concluants j'ai commencé à produire des petites séries de trois et de cinq moulins donc j'allais chercher mes pièces j'étais tout content chez un tourneur fraiseur et je pense que je pouvais pas faire moi même pour le reste je je découpais l'acier je soudais pour faire les châssis je découpais le bois j'assemblais pour faire les caissons pareil pour les tamis et puis ensuite j'étais allé chercher les premières meules chez un granitier donc c'est le granit du sidobre là où elle était Pierre et André Astrier on pourra reparler après du granit plus tard dans un autre live mais mais voilà les premières les premiers jeux de meules j'ai été chercher avec la x de ma femme vraiment au fin fond du dans la forêt du sidobre donc voilà c'est quoi à chaque fois c'était des expéditions et donc Astrier a commencé comme ça et j'ai financé tout ça avec une économie donc j'ai tout mis les quelques milliers d'euros que j'avais qui me restaient après notre mariage sur mon compte en banque j'ai tout mis dans les premiers prototypes d'Astria et ensuite la vente a commencé avec le bon coin donc je sais pas si tout le monde connaît évidemment le bon coin mais la façon de vendre sur le bon coin ça a vraiment commencé de façon la plus simple qui soit donc trois photos parce que au delà de trois photos il faut payer vous donner un compte trop et ça a vraiment commencé comme ça avec la description moulin Astrier et le prix et trois photos du moulin que je faisais et donc j'avais commencé ça dans mon hangar à Roujean en attendant de m'installer donc le parcours voilà la création d'entreprise avec la chambre des métiers etc et Astrea vu le jour donc en 2014 dans dans les roues donc arrivent les premiers clients les premières livraisons les les premières pas attention mais les premières difficultés avec je faisais tout donc donc j'allais livrer des fois l'autre bout de la france des moulins qui qui était encore un peu j'étais un peu en rodage quoi donc il y a des choses que qui fait que je finisse chez les clients avec des anecdotes assez improbable un de mes premiers clients je roulais pas sur l'or j'avais pas pu faire le plein je crois jamais c'est c'est le client qui m'a payé l'essence pour faire le plein pour pouvoir repartir de chez lui je vais envoyer un chèque plus tard mais j'avais un souci de carte bleue d'expiration de trucs enfin c'était oui enfin c'était vraiment chargé les moulins à la main dans un fourgon qu'on prêtait parce que j'avais pas de fourgons donc des amis me prêtaient un fourgon enfin voilà c'était vraiment le bricolage du début et donc ça a pris quoi parce qu'il y avait une demande pour ce moulin donc donc ça a commencé vraiment comme ça et ensuite une étape clé aussi donc dans le développement d'astrea c'était donc début 2017 date à laquelle je me suis associé avec mon père j'étais donc moi je me suis installé donc j'ai l'exploitation qui avait démarré en 2015 avec les céréales avec les semis les récoltes le stockage le triage le pain à faire deux jours de pain par semaine pour l'anecdote à l'époque mon épouse avait des vaches à gerzièse elle faisait des yaourts donc je m'occupais quand même pas mal de la traite des vaches je faisais des transphos donc je commençais une transpho de yaourt après je faisais le pain je lançais ma fournée le pain sortait j'allais traire les vaches je revenais pour sortir les yaourts de l'étude après j'allais vendre le pain c'était costaud quand même à l'époque on n'avait pas d'enfant donc mais moi toujours-t-il que j'étais bien occupé et j'étais confronté à un premier choix qui était de dire voilà tout seul je peux plus continuer pour les moulins j'avais j'en en attente pour les gens qui me contactaient ils voulaient un moulin et donc c'était soit je j'arrêtais soit je j'étais plutôt seul quoi pour le faire et à la même pas mon père qui lui avait déjà créé son entreprise de menuiserie aluminium et des percolas bioclimatique l'entreprise s'appelle solembra il avait des locaux disponibles donc il était dans l'un à bourg cambresse à côté de bourg combrès et on a décidé donc de s'associer avec un changement de siège social d'aller dans ses locaux dans l'un et de recruter le premier salarié d'astrea qui est en fait un ancien menuisier qui travaillait pour l'entreprise de pergola bioclimatique et suite à une en fait une restructuration de l'entreprise de mon père c'est cette personne ce salarié donc c'est le premier salarié d'astrea yanis pouvait passer chez astrea et commencer à se former pour fabriquer des moulins donc je l'ai formé à faire des moulins je faisais je fais toujours vous voyez bien les allers-retours entre l'héros et l'un donc ça a démarré on est en 2022 donc en 2000 2000 2016 depuis 2017 donc voilà pratiquement deux ans après la création d'astrea on a eu cette nouvelle étape et avec un début aussi de de formalisation un peu de fichiers clients que j'avais que j'avais commencé mais yannis a fait un gros travail de formalisation à ce niveau là et aussi un gros travail de formalisation des pièces du moulin au début quand je pour fournir des pièces aux usineurs j'avais je vais demander à quelqu'un du village d'à côté dans l'héros ou de me faire des plans j'avais payé un peu comme ça c'est quelqu'un qui qui avait deux trois connaissances en dessin 3d qui m'avait fait des plans les premiers plans des moulins d'astrea et voilà donc à partir de 2017 dans l'un jusqu'en 2021 à saint-denis-les-bourgs et on a déménagé en 2021 à perrona donc à trois kilomètres on est passé d'un atelier de 150 mètres carrés en gare de 700 mètres carrés et on est passé du premier salarié d'astrea en 2017 à 10 salariés en 2022 voilà donc dont dans ses salariés donc il y a cinq personnes en production responsable de production responsable de site de personnes en bureau d'études et une personne en charge de la partie administrative suivi commercial donc astrea également une commerciale olivia et une directrice communication marketing qui est donc laetitia martos donc là pour la petite histoire laetitia martos et il connaît astrea depuis l'origine donc on est amis de deux promos et c'était elle qui m'avait fait le site pour pour lancer astrea un peu de temps après la création d'astrea donc voilà qui a toujours supporté ce projet qui le connaît par coeur voilà très rapidement le projet d'astrea qui en fait c'est imbriqué dans mon projet d'exploitation agricole c'est à dire que sur le en tant que paysan je produis une matière première la céréale je la transforme en farine puis en pain donc c'est à dire que le moulin est au coeur de vraiment entre le blé et le pain et le développement d'astrea comment dire est au coeur de la stratégie que l'on souhaite avoir concernant l'intégration de la filière blé farine c'est à dire que le fait de travailler pour pour le projet d'astrea nous amène à nous questionner sur la matière première en amont et le métier en aval c'est à dire l'utilisation de la farine de la farine qui est la production du moulin son utilisation est également un sujet pour astrea et si vous voulez donc dans l'esprit dans lequel astrea se développe c'est vraiment l'idée de départ des inventeurs du moulin que l'on que l'on produit à savoir en pierre andré astrie et qui étaient de donner de l'autonomie au monde paysan et du fait du fait que voilà d'une part maintenant je viens de ce monde là où j'ai vu la façon dont les paysans sont traités c'est à dire qu'ils produisent matières premières en prenant tous les risques et ils ne sont pas payés au valetable prix de leur travail en tout cas j'entends par là le prix qui leur permettrait de vivre dignement de leur travail ils sont obligés de courir après les subventions subventions qui ne sont rien d'autre que les impôts des autres ça tombe pas du ciel et l'idée c'était vraiment de d'être dans cet état d'esprit de donner d'autonomie au monde paysan de permettre aux paysans de vivre dignement de leur travail en transformant la matière première qu'ils ont produite et le moulin est au coeur de cette stratégie et ce qui moi me touche particulièrement c'est vraiment vraiment c'est cette fonction qu'a le moulin de donner de l'autonomie au monde paysan en tout cas voilà les producteurs de céréales c'est ça qui vraiment m'anime c'est cette participation au changement de modèle dans le monde agricole pour passer d'un modèle où un exploitant un paysan un agriculteur produit une matière première il n'apporte aucune valeur ajoutée et dépend d'un client unique qui va décider de combien va être payé cette année c'est le modèle de départ avec astrea on veut oeuvrer pour arriver à un modèle où le paysan l'exploitant agricole l'agriculteur quand une fois est un véritable chef d'entreprise indépendant produit une matière première avec une typicité en fonction de son terroir en fonction de ses goûts de ses capacités techniques et cette matière première il va la transformer en un produit de consommation qu'il pourra vendre au prix qu'il aura décidé lui en fonction de ses contraintes en fonction de la valeur ajoutée de son produit en fonction de la qualité de ce produit et ainsi maîtriser sa marge et son salaire et sa rémunération donc c'est vraiment ça qui nous anime chez astrea c'est comme ça que sont conçues toutes les machines que l'on souhaite produire parce que forcément pour donner de l'autonomie il faut pas rendre les gens dépendants de soi donc ça tout cet état d'esprit conditionne toute notre façon de travailler chez astrea la façon dont on va développer une nouvelle machine le cahier des charges c'est low tech pas d'électronique pas d'écran plasma ou d'écran plat ou de trucs tactiles pour décider comment on va régler de diodes de petites lumières qui clignotent non le plus simple le plus le mieux le plus simple le plus fiable le mieux l'idée c'est que nous formions les nos clients à utiliser nos machines une fois qu'ils sont formés ils sont capables de se débrouiller tout seul il peut y avoir un élément qui casse mais c'est une pièce mécanique ça se remplace on enlève de vis on leur remet on reboulonne c'est terminé toutes les pièces de rechange sont sur l'étagère les seuls éléments qui sont pas mécaniques ça va être un moteur bon on ne bobine pas les moteurs mais on les vienne pas à l'autre bout du monde voilà je vais pas rentrer plus dans le détail mais les moteurs sont pas faits et tous les tout ce qui va être de l'ordre de capteur de ces électromécaniques et le point dans le boîtier électrique pareil on prend pas voilà on prend des marques connu et reconnu sans rentrer dans le détail il suffit de venir nous voir pour le constater l'idée c'est que le moulin puisse se transmettre c'est que la machine que nous faisons puisque la personne qui l'utilise puisse la transmettre à la personne à sa descendance qui viendra après elle si ça doit advenir mais pour ça il faut qu'on fasse des machines fiables solides robustes facile à maintenir facile à réparer facile à entretenir et tout ça mais c'est une conception c'est un biais de réflexion que nous avons que nous voulons continuer d'avoir chez astrea et que nos clients retrouvent et ce sont nos clients qui nous demandent d'autres machines la brosse à grains typiquement sont nos clients qui utilisent notre moulin qui nous disent mais on a besoin de ça parce que c'est important de pouvoir brosser le grain pour avoir la meilleure farine possible mais on aimerait avoir la brosse à grains avec la même qualité de fabrication et de conception que vos moulins donc la réflexion parle de là et donc c'est aussi un peu un mode de développement pour astrea c'est à dire qu'il y a toutes ces étapes n'étaient pas réfléchies très définies au départ mais c'est voilà vraiment petit pas après petit pas que nous sommes inscrits dans cette cohérence d'ensemble au sein de la filière blé farine pain puisque ma petite personnelle moi je suis un exploitant agricole donc voilà les céréales je les sème tous les ans je travaille mes terres je récolte la farine on connaît un peu on prend avec mes moulins et la partie pain pareil je suis artisan boulanger je fais du pain toutes les semaines que je vends aussi en direct voilà donc astrea s'inscrit au coeur de cette de cette filière et nous avons en tout cas nous aussi à coeur de de nous inscrire dans cet état d'esprit qui consiste à donner de l'autonomie au monde voilà je suis peut-être un petit peu répété je vais terminer simplement cela est un petit peu long j'espère que j'aurai bien bien répondu au thème que laetitia m'avait demandé astrea astrea de quoi ça vient alors c'est proche d'astrea très bien tant mieux ça tombe bien parfait mais avant le marketing la communication comme je vous disais j'ai rencontré pierre andré astrier après le pèlerinage en voyage de noces à saint jacques de compostelle compost stelae et c'est le champ d'étoiles astre astrum c'est aussi l'astre l'étoile le corps céleste et donc astre et il ya et il ya c'est la dernière syllabe d'outre ya outre ya c'est un peu le cri de ralliement des pèlerages sur le chemin de saint jacques ou le trait à santiago c'est un je sais pas comment on peut le traduire c'est un mot d'encouragement un mot de de joie de pour donner de l'allant pour se reconnaître à outre ya donc il ya astre et ya astre ya ça rappelle pour moi il ya un sens fort par rapport au chemin de saint jacques de compostelle qui m'a vraiment marqué où j'ai vraiment pu expérimenter une façon très concrète la providence le fait que moi j'appelle je l'appelle dieu parce que je l'ai rencontré mais d'autres ont appelé ça à l'univers ou le hasard qu'importe mais il ya vraiment cette présence qui veille sur moi qui m'accompagne j'ai vraiment pu l'expérimenter de façon forte lors de ce pèlerinage et c'est la raison pour laquelle voilà c'était c'était important pour moi de retrouver ça dans l'entreprise que j'ai créé à la suite de cette rencontre avec période et andré astrie voilà mon cas c'est proche d'astrier d'autres l'ont fait il ya d'autres gens qui font des moulins qui ont aussi des sonorités proche encore une fois ça tombe bien mais moi ce qui me touche c'est encore une fois cette aventure humaine sur le chemin de saint jacques et à titre personnel c'est un pèlerinage que je referai que j'ai envie de faire découvrir mes enfants et j'ai envie d'y retourner voilà pour la petite histoire concernant l'homme d'astria merci de m'avoir écouté merci beaucoup marie france je te fais un coucou et je vous dis bonne soirée et je sais pas si c'est demain ou en tout cas plus tard dans la semaine pour un nouveau live ciao